La brute Guy Descartes Né à Paris, Guy Descartes débute par le journalisme. C'est avec l'officier sans nom que s'ouvre sa prodigieuse carrière de romancier qui en fête l'écrivain de langue française le plus lue dans le monde. Comment un malheureux, enfermé dans l'horreur d'être sourd muet et aveugle de naissance, peut-il se défendre contre une accusation de meurtre ? Ce n'est que l'un des thèmes traités par Guy Descartes dans ce passionnant ouvrage. Son analyse de la machine judiciaire nous présente des types d'une densité, et d'une vitalité prodigieuse. Et le portrait qu'il trace de maître de l'eau est d'une extraordinaire puissance. L'humanité avec laquelle le romancier s'est penché sur le cas de la brute restera longtemps dans la mémoire du lecteur. L'accuse Il traversait, comme il était le seul à le faire trois fois par semaine depuis près d'un demi-siècle, la galerie marchande après avoir tourné en rond dans la salle des pas perdus. Né ne s'était pas montré particulièrement brillant pendant ses études, tandis que Dolio avait ébloui le jury.